9 herbes et épices pour nettoyer le sang Pour nettoyer le sang nous pouvons inclure dans notre alimentation des aliments aux propriétés dépuratives. Les épices et les herbes sont une manière rapide, simple et efficace d'y arriver. Avez-vous déjà pensé à l'importance de nettoyer le sang ? Le sang est responsable du transport des éléments nécessaires qui permettent aux cellules de réaliser leurs fonctions. Il transporte l'oxygène et récupère l'anhydrocarbonique générée par la combustion, en l'éliminant à travers les poumons. Il protège l'organisme grâce aux globules blancs et aux anticorps du plasma. Excrétoire, il récupère les résidus et les déchets et les élimine. Transportatrice, de protéines, graisses, hydrates de carbone et hormones, etc. Régulatrice, il maintient l'équilibre de l'eau et des ions dans l'organisme ainsi que la température corporelle. Grâce à toutes ses vertus et fonctions il est très important que nous aidions notre corps à maintenir le sang propre. L'accumulation de toxines peut être due à. Le peu d'activité physique. Alimentation riche en produits d'origine animale. Le manque de nourriture saine. Quand vous ne prenez pas le temps de nettoyer le sang, les mauvaises habitudes peuvent se traduire par des problèmes comme les crises cardiaques ou le cancer. Si-dessous nous vous donnons une liste d'herbes et d'épices pour nettoyer le sang de manière naturelle et saine. 1, L'ail. La première des épices pour nettoyer le sang est l'ail. Il prévient l'hypertension et la mauvaise circulation, car il diminue le mauvais cholestérol, LDL, qui se trouve dans le sang. Il protège les artères, spécialement la horte, les coronaires et les cérébrales, en permettant le flux riche et constant des organes du corps. De plus il est riche en composés sulfuriques, allicines, indispensables pour éliminer les toxines qui se trouvent dans le sang et aider votre intestin à se débarrasser des micro-organismes endommagés. Pour augmenter sa consommation, mastiquez 2 dents d'ail le matin ou incluez-le dans votre alimentation. 2,Le pissenlit. Le pissenlit possède une grande quantité d'antioxydants et de nombreux nutriments qui nettoient l'appareil digestif des toxines. Il aide également dans le traitement des maladies du foie et élimine les toxines du sang. Cette plante pousse naturellement au bord des champs et des jardins et se caractérise par ses feuilles dentelées et sa fleur jaune. La manière la plus facile de la consommer c'est en infusion dans laquelle on fait bouillir ses feuilles et se boit comme toute autre thé. Cette infusion peut également se prendre en substitut de la caféine. Nous pouvons en consommer jusqu'à 3 tasses par jour. 3,Le curcuma. Cette plante provient de l'Inde et est connue et utilisée depuis des siècles. Bien qu'on l'utilise pour ajouter de la saveur au plat, il convient également de connaître ses propriétés médicinales. L'une de ses plus grandes attributions est contre le cancer, car il aide à restaurer les dommages dans l'ADN, et soulage l'inflammation chronique. De la même manière, le curcuma est anti-inflammatoire et aide à éviter les maladies du cœur comme les caillots dans le sang. Il réduit également l'accumulation de plaques dans les artères et les niveaux de mauvais cholestérol . 4,Le basilic. Le basilic aide le foie et les reins à éliminer les toxines accumulées dans le corps. Cela permet de contrôler les problèmes digestifs et les infections. De plus il fonctionne comme un diurétique pour éliminer toutes les toxines que nous hébergeons dans le flux sanguin. 5,La coriandre. La coriandre est l'un des herbes qui aident à nettoyer le sang et à éliminer le mercure et tout autre minéral nocif du flux sanguin. L'excès de mercure dans le corps est plus fréquent que l'on ne pourrait le penser, car vous pouvez le trouver dans des articles comme les pâtes dentaires métalliques de remplissage jusqu'à une consommation excessive de certaines espèces de poissons. 6,Le chardon. Les graines de chardon sont utilisées dans le monde de la médecine pour leurs flavonoïdes. Ces derniers aident à réparer les cellules endommagées et à protéger les nouvelles cellules. De plus, elles favorisent la production d'enzymes vitales pour la conversion des toxines sous leur forme normale à une forme soluble pour en faciliter l'élimination. 7,L'ortie. Les feuilles d'ortie sont très bonnes pour nettoyer le sang grâce à ses ingrédients actifs comme l'histamine et l'acide formique. L'ortie est hémostatique, ce qui signifie qu'elle a la capacité de stopper les hémorragies et est adaptée pour combattre la métroragie. . L'ortie peut également aider à contrôler l'hémophilie, la dysménorée, l'hémoptysie et les troubles causés par la ménopause. . Pour combattre ces problèmes, buvez une cuillère à soupe de jus d'ortie frais. . Si vous avez une hémorragie nasale, trempez un coton dans ce jus et introduisez-le dans le nez. . 8,Le neïm. . Les actifs antioxydants du neïm, azadiracta indica, permettent aux toxines, aux radicaux libres et aux bactéries de sortir du foie et du sang. . . Pour obtenir ces effets, buvez du neïm une fois par jour. . Vous pouvez ajouter du miel si vous le trouvez trop amer. . 9,La Cuscuta. La Cuscuta est une plante grimpante parasite qui contient un fort taux de flavonoide. . Elle contient un puissant détoxifiant qui aide à éliminer l'excès de toxines du foie. . . Cette plante est également très efficace pour nettoyer le sang grâce à ses micro-organismes et aide à maintenir la peau saine. . .